Bonjour à tous, Carole Birk du Conservatoire d'Espaces Naturels de Haute-Savoie. Je m'occupe de la coordination des programmes scientifiques dans les neuf réserves naturelles que nous gérons et nous avons proposé un projet sur les stations météo d'altitude, notamment en lien avec le réseau Lac-Sentinel que nous animons aussi sur l'ensemble des Alpes et bientôt des Pyrénées et avec l'Université Savoie-Mont-Blanc et le Cartel, Florent Arthaud, nous proposons de réfléchir ensemble sur la question des stations météo d'altitude et savoir comment elles peuvent alimenter les données déjà recueillies et surtout les contextualiser par rapport aux données que nous recueillons directement au sein des différents écosystèmes des dispositifs sentinelles. Alors pourquoi nous avons décidé de mettre en place ce projet ? Tout d'abord dans un contexte de production et de partage de données et d'indicateurs du fonctionnement des socio-écosystèmes que propose la zone atelier Alpes, les données météorologiques nous semblent indispensables. Dans les dispositifs sentinelles, nous travaillons à mettre en œuvre des suivis sur le long terme qui sont basés sur des constructions scientifiques pluridisciplinaires autour des services écosystémiques alpins et nous relevons énormément de données sur les écosystèmes eux-mêmes, à savoir des données de biodiversité, d'inventaire d'espèces, certains paramètres physico-chimiques. Et par exemple, sur les lacs d'altitude, nous relevons la température à l'intérieur du lac, mais souvent il nous manque un contexte environnemental plus large, à savoir les données météorologiques globales du site. Donc, sur le projet Sentinelles des Alpes, qui a permis de mettre en évidence les convergences des différents dispositifs, nous avons identifié quelques points importants et qui nous ont permis d'élaborer ce projet sur les stations météo. À savoir, nous avons mis en évidence qu'il y avait un besoin de données météorologiques et climatiques dans les dispositifs Sentinelles. Ce besoin, nous le verrons au fur et à mesure de la réflexion, il peut être de différentes catégories. Ça peut être un besoin en termes de stations météo locales, mais aussi d'analyse de modèles météo déjà existants. Nous avons aussi mis en évidence le fait qu'il existait certains équipements type stations météo et la production de données qui pouvaient être partagées entre certains des dispositifs. Ensuite, des compétences techniques sont largement nécessaires pour analyser ces données et elles sont rarement présentes au sein des gestionnaires des milieux naturels. C'est pour ça que nous avons besoin d'une collaboration importante et aller même jusqu'à la mise en œuvre d'une chaîne de production de données, jusqu'à l'analyse et au partage de ces données. C'est un peu l'objectif qu'on se donne avec l'élaboration de ce projet de réflexion sur les stations météo. Nous proposons donc à travers ce projet de coordonner une réflexion sur l'intérêt de l'installation de stations météo locales d'altitude et de réfléchir à la production de données en lien avec ces stations. La réflexion devra porter sur les paramètres essentiels à mesurer et leur fiabilité compte tenu de l'instrumentation existante, sur le choix et le coût du matériel qui doit être adapté à des conditions extrêmes, et à des zones qui sont parfois difficiles d'accès, avec un accès qui peut se faire seulement une à deux fois par an sur certains sites. Une réflexion aussi sur la gestion des données, avec une réflexion liée au matériel, notamment, est-ce que les données sont stockées et relevées simplement une à deux fois par an ? Est-ce qu'un envoi des données par différents types de réseaux peuvent être faits ? Et cette gestion des données doit aller jusqu'à une réflexion du partage de cette donnée et de la diffusion de cette donnée pour d'autres partenaires ou d'autres utilisations. Enfin, une réflexion aussi sur le partenariat à construire, sur cette chaîne de ce process, on va dire, entre l'installation de la station, le recueil de la donnée, leur analyse et son partage. Pour initier la réflexion sur les stations météo, nous avons déjà réalisé une étude préliminaire sur les stations météo d'altitude. Cette étude a été réalisée par Alicia Frochot de l'ENS Lyon pendant l'été 2020. Elle a consisté notamment à faire une synthèse bibliographique des études réalisées sur les stations météo d'altitude et elle a permis de produire trois tableaux de synthèse sur les mesures météo. Sur cette diapositive, vous pouvez voir un de ces tableaux. Celui qui est présenté propose de lister les paramètres mesurés selon les sites ou études analysées dans le rapport. Un second tableau a été fait permettant de lister les différents paramètres mesurés, mais surtout d'y associer l'instrumentation correspondante et ses différentes caractéristiques. Quel instrument est utilisé pour mesurer tel paramètre ? Quelles sont ses particularités, ses modalités d'installation ? Ses avantages, ses inconvénients ? Les erreurs qui ont pu être observées sur la mesure ? Les corrections proposées pour ces différentes erreurs observées ? A quelle hauteur l'instrument doit être placé ? Sa durée de vie ? Et enfin, un lien avec le contexte ou la source bibliographique où ces caractéristiques ont pu être décrites. Enfin, un troisième tableau propose une synthèse avec une entrée par modèle de station météo existante. Et donc pour chaque modèle de capteur météo, un certain nombre de caractéristiques ont aussi été détaillées, comme les paramètres mesurés, leurs particularités, les modalités d'installation, leurs avantages et inconvénients de la station météo décrite, un ordre de prix, une durée de vie du matériel et bien entendu un lien avec le contexte d'utilisation et la source des personnes ou des études qui ont pu décrire cette station. Donc cette étude est disponible pour toute personne intéressée. Nous avons également pris contact avec les animateurs des dispositifs sentinelles pour réaliser un état des lieux, des données météo déjà utilisées par chacun des dispositifs et éventuellement des données recueillies in situ par chacun de ces dispositifs. Donc vous pouvez voir sur la diapositive, pour chacun des dispositifs, certains recueillent de la donnée directement sur site avec des capteurs de température, par exemple, mais qui peuvent être dans le sol, dans l'eau du lac. Certains ont installé des stations météo, mais ça reste quand même anecdotique. Et certains utilisent surtout la réanalyse de données des modèles, par exemple, safran-crocus. Donc il s'agira de discuter ensemble des besoins par rapport à ces différentes données. Si les dispositifs ont besoin d'aller plus loin, de mettre en commun certaines des données quand cela est possible, et éventuellement de partager certaines données déjà existantes ou certaines compétences existantes dans chacun des dispositifs. Pour conclure cette présentation, nous vous proposons de participer à cette première journée de réflexion qui aura lieu malheureusement en visioconférence compte tenu du contexte sanitaire. Elle aura lieu quelques jours avant les journées ZA, SDA, puisqu'elle aura lieu le mardi 24 novembre. Vous pouvez encore vous inscrire à ces journées et elle propose déjà un partage d'expériences sur les stations météo déjà installées, mais aussi de discuter sur le lien entre les modèles météorologiques et les stations in situ, comment l'un et l'autre s'alimentent et comment l'un et l'autre sont nécessaires pour pouvoir améliorer la qualité des données. Cette journée de réflexion, on l'espère, se prolongera par des visites de sites à l'été 2021 et une poursuite de la réflexion sur la question des stations météo. Merci à tous de votre attention et à bientôt. Merci. 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 Merci.